Le vendredi 12 avril 2024 restera gravé dans les mémoires des habitants du royaume de Krendiabo. Pour preuve, la cérémonie de remise des clés de la toute nouvelle école primaire publique du village a tenu toutes ses promesses. Ce projet d'envergure, réalisé grâce à un partenariat solide entre la Fondation Bank of Africa et la Mutuelle des Originaires de Krendiabo, symbolise l'engagement pour l'éducation et le développement local. La cérémonie a été honorée par la présence de plusieurs personnalités de renom, parmi lesquelles Sa Majesté Nana Oamon Dufoussink, Roi du Sonui, M. Assenvo Ngueta Honoré, Président de la Fondation BOA, M. Mouché, Représentant, Mme la Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, M. Legault, Représentant, M. le Président du Conseil Régional, M. Anokadja, Président de la Mutuelle des Originaires de Krendiabo, et Mme Emou Kofi-Nicol, le représentant M. le Parrain, le Dr. Emou Sylvestre. A cette cérémonie, notons la forte présence de la famille Emou Kofi-Germain, premier fondateur de la Mutuelle des Originaires de Krendiabo, dont le groupe scolaire portera le nom. Le Conseil Régional a été représenté par M. Legault, soulignant ainsi l'importance et le soutien institutionnel accordé à cette initiative cruciale pour l'éducation et le bien-être des jeunes de Krendiabo. L'école est un vecteur du rassemblement, l'école est un facteur de développement, d'unité, d'union, alors de rassemblement des brassages culturels qui engagent la société humaine à aller vers, je peux dire, l'unité et le développement des uns et des autres. Et c'est en cela que le président se réjouit de cette activité menée ici à Krendiabo. Quant à la Mutuelle des Originaires de Krendiabo, de par son président, M. Anou Kadja, il a tenu à remercier la fondation BOA pour le financement de ce projet, remercier également le président Ijanaka Oili pour son soutien sans faille pour le développement du royaume Krendiabo et a tenu à cette occasion à remercier le parrain Dr. Emou Sylvestre, député maire de la commune de Portbouille. Il est également tenu à ce que cette école porte le nom de premier fondateur de la Mutuelle des Originaires de Krendiabo, Dr. Emou Kofi Germain, afin de le rendre hommage. Il y a deux ans, la Mutuelle des Originaires de Krendiabo, dont j'ai l'insigne honneur de présider, a identifié un problème urgent. Les effectifs pléthoriques dans nos écoles primaires ici à Krendiabo, pour y remédier, la MOC a entrepris la démarche de rechercher des partenaires pour la construction de nouveaux bâtiments scolaires. Nos appels ont été entendus, tout d'abord par le conseil régional du Sud-Koumoui, qui a construit une école, et Pépé Krendiabo 4. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le conseil pour sa contribution exceptionnelle à l'éducation de nos enfants. Ensuite, notre requête a été prise en compte par la Fondation BOA et la présence cérémonie MAC, l'énauguration d'un magnifique édifice compréhend six salles de classe, ainsi qu'un bureau de directeur et des installations sanitaires. La MOC souhaite proposer son allumement à l'administration éducative que, désormais, cette nouvelle école offerte par la BOA et l'ancienne école EPP Krendiabo 2 soient baptisées groupe scolaire EmoCofi Germain. Cette nouvelle école, fruit d'une collaboration fructueuse entre le secteur privé, la société civile et les autorités locales, incarne l'espoir et les opportunités pour les générations futures. Elle ouvre la voie à un avenir prometteur où chaque enfant de Krendiabo pourra accéder à une éducation de qualité dans un environnement propice à son épanouissement. L'événement a été marqué par ses discours inspirants mettant en avant les valeurs de solidarité, d'engagement et de progrès. La nouvelle école primaire de Krendiabo est bien plus qu'un bâtiment, c'est un symbole de coopération et de développement local témoignant de ce que l'union des forces peut accomplir pour le bien-être communautaire. Je pense qu'on ne peut que partager cet instant avec la MOC, l'initiative de ce projet et dire merci aux acteurs de développement entre autres la banque, la BOA et la MOC. C'est un partenariat, on espère, qui va durer puisque l'action posée, c'est pour le devenir. On espère que la communauté éducative en fera bon usage. Merci à la MOC, merci également à la famille Emou, merci aux donateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada